Pour augmenter le volume sur ton iPhone, va dans Paramètres, Musique, puis trouve l'égaliseur. L'option nuit conférera à ton téléphone 20% de volume supplémentaire. Si tu signes beaucoup de documents, cette astuce t'aidera. Et cerise sur le gâteau, tu n'as pas besoin d'imprimer ni de scanner. Prends une capture d'écran du document, puis tapote sur l'écran pour l'éditer. Clique sur le bouton « Plus » dans l'angle droit en bas. Choisis le bouton « Signature » dans la barre d'outils, et voilà ! Signe le document avec ton doigt et enregistre les modifications en cliquant sur « Terminer ». Pour enregistrer une vidéo sans être repérée, va dans Appareil photo, commence à enregistrer, puis reviens dans le centre de notification. La vidéo continuera de tourner, mais tu ne verras rien sur l'écran. Ça, c'est discret ! Tu peux aussi créer une vibration unique pour chacun de tes contacts. Va dans Paramètres, puis Son, et ouvre les paramètres de sonnerie. Les iPhones sont généralement réglés par défaut, mais tu peux personnaliser la vibration si tu descends un peu. Tape le rythme que tu veux et enregistre-le. Tu peux faire cela pour tous tes contacts. Ce serait tellement mieux si l'on pouvait faire vibrer la personne elle-même. Mais qui sait, peut-être que ce sera pour bientôt ? Si les vibrations customisées ne sont pas suffisantes et que tu manques les appels de ta tante Annie, essaie de personnaliser le flash. Active-le en guise de notification additionnelle pour les appels entrants. Va dans Paramètres, choisis la section Accessibilité, et va dans Audio-Visuel. Active le flash LED pour les alertes. Tu ne manqueras plus jamais cet appel. Je sais que tu dois avoir une douzaine d'onglets ouverts sur Safari, ou peut-être plus encore. Pour les refermer en un rien de temps, maintiens le bouton Terminé dans l'angle en bas à gauche, et choisis Fermer les X onglets. J'en ai fermé 242 la dernière fois. Si tu as accidentellement fermé tous les onglets et que tu dois revenir sur quelques-uns de ceux ouverts récemment, maintiens le doigt sur le bouton Plus au milieu. Il ouvrira la liste des onglets récemment fermés, et il te suffira alors de scroller pour trouver celui que tu ne voulais pas fermer. Si tu dois choisir plus d'une icône, clique et maintiens l'icône. Et avec un autre doigt, ajoute toutes les autres icônes dont tu as besoin. Cela ne fonctionnera pas si tu as un iPhone 6 ou un modèle antérieur, ceci dit. Les derniers iPhones ont un réglage super pratique qui te permet de passer d'une application à une autre. Regarde cette ligne en bas de ton écran. Fais-la passer de la gauche à la droite pour trouver l'application dont tu as besoin. Plus besoin du double-clic ni du centre de notification. Ta minuterie d'iPhone est bien plus utile qu'elle n'en a l'air. Si tu aimes t'endormir en écoutant ta musique préférée ou en regardant une vidéo YouTube comme moi, va dans Horloge, clique sur Fenêtres, sélectionne Arrêter la lecture et valide. Enfin, démarre le compte à rebours et tu peux lancer ton application de musique. Toutes les applications ou les fenêtres qui jouent des vidéos ou de la musique se fermeront. Plutôt pratique quand tu t'es déjà réveillé à 3h du matin au milieu d'une vidéo qui s'était lancée automatiquement. Nous sommes habitués aux applications de messagerie, mais les iMessages sont amusants. Presse le bouton Envoyer pour ajouter différents effets à ton message. La section de la bulle a 4 options. Encre invisible rend le message impossible à lire, sauf si tu l'effaces avec le doigt. Fais glisser ton doigt de la droite vers la gauche ou d'avant en arrière pour se faire. Avec l'effet discret, les lettres ont l'air toutes petites au départ, mais elles grossissent peu à peu. L'effet voyant fait le contraire. Il fait ressortir le message au début, si bien qu'il a l'air plus gros, mais la taille revient à la normale en quelques secondes. L'effet impact parle de lui-même. Le message vient carrément impacter tout l'écran. L'effet écran est très amusant aussi. Par exemple, tu peux envoyer de l'écho pour que l'écran de ton interlocuteur soit bombardé d'écho. Glisse vers la droite pour plus de choix. Feu d'artifice, ballon, confetti, laser, amour, étoile filante et même célébration. Il y a tellement d'effets que tu trouveras à coup sûr comment personnaliser ton message. Presse le bouton espace dans les notes. Ainsi, tu pourras facilement passer sur ton clavier pour sélectionner la partie du texte que tu souhaites. Si tu aimes taper avec une main seulement, il est temps que tu paramètres ton clavier. En tapant, maintiens le bouton globe. Tu n'as peut-être jamais remarqué ces trois types de clavier auparavant. Mais en fait, celui de la gauche est utilisé quand tu tiens ton téléphone et tape un message de la main gauche. Celui du milieu pour les deux mains. Et celui de la droite pour les messages tapés de la main droite. Si tu aimes écrire de longues lettres romantiques dans tes notes, mais que tu souhaites les garder secrètes, sauf pour, tu sais qui, sécuriser tes notes. Deux méthodes pour se faire, selon le type d'iPhone que tu as. Pour les iPhone 6, fais glisser de la droite vers la gauche et tu verras trois icônes. Cadenas, fichiers et poubelle. Utilise la poubelle si cette lettre est terrible. Et verrouille-la pour la protéger des yeux trop curieux. Entre ton mot de passe, mais assure-toi de ton souvenir, vu que tu ne peux pas l'annuler. Si cela ne fonctionne pas, clique et maintiens la note elle-même. Et tu verras une barre pour le mot de passe dans le menu déroulant. Entre ton mot de passe et tes lettres secrètes seront protégées. Les tout derniers modèles d'iPhone proposent des caractéristiques vraiment géniales. Tu peux faire une capture d'écran de toute la page du navigateur en un seul fichier. Pour ce faire, presse le bouton du volume plus en même temps que le bouton power. Si tu cherches un mot en particulier en lisant un article en ligne, va dans la barre de recherche et tape le mot qui t'intéresse. Tu verras trois sections. Navigateur Google, pas besoin. Marque page et historique, pas besoin. Et sur cette page. Clique sur celui-ci. Le mot que tu recherches va apparaître en jaune. De plus, il y aura une barre spéciale de navigation en bas avec des flèches pour rapidement trouver le mot souhaité. N'oublie pas de rafraîchir la mémoire vive de ton téléphone de temps à autre. Cela peut aider ton appareil à fonctionner mieux et plus vite. Pour ce faire, va dans Paramètres, Général, Accessibilité, Assistive Touch et active-la. Clique sur Plus, puis sur Moins, puis sur le bouton Power. Tu verras la barre éteindre l'iPhone. Presse l'Assistive Touch et maintiens le bouton Menu appuyé. La mémoire vive est rafraîchie. Si tu vois entrer votre mot de passe juste après, c'est bon. L'Assistive Touch peut aussi t'aider à activer certaines fonctions en commandant par quelques clics. Va dans Paramètres, Général, Accessibilité et dans la section Assistive Touch, tu peux changer n'importe quelle commande dans le menu des actions. J'ai choisi la capture d'écran avec un double clic, puisque le bouton Menu et Power ne me semblent pas très pratiques. Pour faire une capture d'écran, clique sur le cercle du menu d'accessibilité deux fois. La police de caractère de l'iPhone a différentes tailles. Pour le rendre plus petit ou plus gros, va dans Réglages, Accessibilité, puis sélectionne Affichage et Taille du texte. Entre la taille du texte et ajuste-la selon tes goûts. Les iPhones n'ont peut-être pas les batteries les plus durables, mais tout le monde est unanime sur les photos. Active la grille dans les paramètres de l'appareil photo. Va dans Général, puis Appareil photo, pour activer la grille. Tu feras de meilleures compositions. D'ailleurs, les propriétaires d'iPhone n'ont pas besoin d'une application séparée pour le lecteur QR, puisque les iPhones l'ont intégré. Active l'appareil photo et pointe vers le code. Tu verras une fenêtre s'ouvrir en haut de l'écran. Clique dessus et tu iras directement dans le navigateur, peu importe le lien qu'avait le code QR. Si cela ne fonctionne pas, active la fonction Scanner les codes QR dans les paramètres de l'appareil photo. Savais-tu que tu pouvais sélectionner n'importe quelle chanson pour ton alarme du matin ? Va dans Alarme, puis presse Modifier en haut à droite. Dans Paramètres, sélectionne Sonnerie, puis fais défiler pour tomber sur Choisir un morceau. Sélectionne la chanson de ton choix. Attention, ta chanson préférée va peut-être devenir la chanson que tu détestes quelques jours seulement après cette opération. La plupart des usagers d'iPhone détestent avoir la mémoire pleine. Même si tu effaces des photos, il n'y a pas suffisamment d'espace. Va dans Paramètres, Stockage de l'iPhone, et assure-toi que les photos que tu as récemment supprimées soient vraiment supprimées. Sinon, supprime-les dans la section de stockage. Note que tes messages peuvent contenir des fichiers qui prennent beaucoup de place, eux aussi. Donc tu peux choisir la durée de conservation du message. Dans l'historique des messages, clique sur Garder les messages. Par défaut, Toujours est sélectionné, mais tu peux les conserver un an ou même 30 jours.